Et salut les Kassos, on se retrouve donc pour le quatorzième épisode, j'ai fait les comptes entre temps, le quatorzième épisode de Ultimate Fighter, j'avoue que la défaite était rude, j'avoue que la défaite m'a bien fait de réfléchir, Michael Myers aussi du coup il s'est repris en main, il a éliminé toutes ses mauvaises graisses, c'est devenu un mec énorme et sec, enfin pas si énorme mais en tout cas c'est sec et mousclé, il s'est entraîné, il a augmenté sa puissance pied-point encore, allez on a tout misé là-dessus, on a acheté un nouveau coup et voilà tout, j'affronte donc un Jigibiste, un petit peu en Joutuoisinien, qui va très certainement vouloir aller au sol et me soumettre, donc debout je suis un peu moins inquiet, un peu moins inquiet pardon, je vais essayer maintenant le combat debout, je vais essayer de martyriser, regarder le bilan, c'est triste, une défaite, au vu du dixième combat professionnel, c'est très triste, c'est très mal parti, sincèrement ça me fait peur, je pense qu'il m'a fait payer parce que je l'ai transformé en beau, en gros beau, donc je pense que je vais l'amener sur le coiffeur aussi, chez le barbier aussi, peut-être chez le tatoueur pour modifier si l'un truc qu'il a sur le torse, on va lui acheter un sort d'ignes de son, ce qu'il le mérite, allez c'est parti, ah non mais t'approche pas, tout ça, moi de me dépasser, je vais me venger sur toi, espèce de malpoli, oh non, c'est comme ça que je suis à l'heure tout à l'heure, attention, c'est un vrai feuille, eh mais il me martyrisent à coups, ça va tu, c'est un truc de ouf, je n'irai pour ça, là, back up, putain, il a, ouais c'est le bouchon, mais je n'arrive pas à faire un point de m'écoute sur mon pinch, J'ai fait ça parce que j'ai envie de garder Je ne savais pas vraiment ce qu'il fallait faire Je vais me relever J'ai beaucoup mal à réfléchir aujourd'hui Je suis sorti jusqu'à 4h du matin Picolé jusqu'à 4h du matin chez mon client Et c'est dur aujourd'hui Je suis dans notre 3h Je fais une petite sieste après-midi mais rien Il fallait bien record un petit don C'est dur comme un petit don Surtout quand on sait comment c'est passé le temps J'en parlerai dans ma vidéo Pour faire le point sur la vidéo explicative Petit concept que j'ai essayé de faire de temps en temps quand même Pour faire le délire sur le temps qu'on a quelques sorties cette semaine Le problème ne m'inquiète pas mais par contre c'est ouf J'ai ma puissance à fond Donc pas à fond Les mecs je ne sonne pas je ne fais pas de gros dégâts Il a pris cher là Oh le salaud Je t'ai tenté une solution vous pensez ? Non je pense pas Joli 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 Boum Non 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 Putain j'ai aucune défense en fait Non 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 Il a trempé une soumission J'ai réussi à la compagne Faut pas que je reste trop au sol non plus C'est encore un combat très sanglant Vous avez vu un petit peu sa face ? Il y a quelques coups parce que je balance Il va falloir un déjeuner Encore ? Non mais what the fuck ? Oui oui c'est hurt J'y crois pas quoi J'ai mon blocagement Enfin ma santé menton à fond Et je me prends un Un début de knockdown face à un jibiste Non mais c'est quoi cette blague ? C'est quoi cette blague ? Il y a un truc que j'ai foiré dans ma carrière Et heureusement ce n'est pas en difficile J'y crois pas Je suis outré Je suis choqué Je suis choqué Non Il y a beaucoup de sang mais c'est pas de mien Ouais on zappe ça là Ouais j'y crois pas J'ai un manque de puissance C'est quelque chose de fou On va essayer de boxer intelligemment Je vais faire du lane play Je vais pas mal me protéger Et je vais boxer Pas trop faire de main arme Pour le pied de toute façon Ça va me servir à grand chose Sauf qu'on va attaquer au corps Comme ici On va faire des jabs Les classiques A tout le premier round en branche Il a réussi à le mettre un peu mal C'était en interne Vous avez vu quand il s'est retourné en un quart de seconde Pour me mettre dos à la cage C'est impressionnant C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Joli Tout passe pour l'instant C'est parti C'est parti Je m'envoie Voilà, je vais tenter d'ébrouiller, voilà, et là je tente une soumission, mais c'est le meilleur. Donc après tout, je vais être bien fatigué durant ce round, je pense qu'une soumission est envisageable. Je trouve que je ne suis pas nul et qu'en soumission, donc on peut jouer. Ah non, ce n'est pas suffisant. J'essaie de retourner dans le combat. Voilà, position, voilà, et on y va. J'ai un bond dans le même point, mais aussi pas très puissant, mais qui passe. Et j'alterne toujours, en train d'écrocher, il me dirait que l'amore fisse le coup de coude. Il arrive à se relever parce qu'il a une meilleure défense que moi. Une meilleure, je ne sais pas comment ça. L'inverse de la défense, pas l'attaque, mais bon. C'est Koutier passe, hein, il n'en fait pas beaucoup, mais quand il est fait, c'est très efficace. Tu sais, je ne devrais pas avoir peur d'aller au sol à Poutou, quand même. Il ne va pas s'y attendre, mais si je tente une MB au sol. Voilà. Il ne s'étend pas, parce que je reste en stand-up depuis le Bézou. Allez, on va le martyriser un peu. Je pense qu'il ne peut plus prendre beaucoup de dégâts à la tête, hein, depuis le Bézou avec ce qu'il a pris, là. Par contre, si il tente une solution, je suis cuit. Non, 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 non. Oh, il faut que je me relève au plus vite. On peut faire une minute. Ce n'est pas suffisant pour être sauvé par le monde. Allez, relève-toi, c'est très dur. En tout cas, j'ai passé sa position. C'est déjà ça. Voilà, c'est bon. Allez, on va laisser se relever. On peut les concacages et le martyriser un petit peu. Non, je vais me changer de garde pour essayer de me faire tourner un petit peu. Au final, ça n'a pas changé, ça n'a pas marché. On les a mené au seul pass. Oh, ça y est, je pense que c'est ici aussi. On va essayer de passer en full garde. Non, je vais me relever. Si je ne passe pas en full garde, je vais me relève. Oh, le gars... Il finit le taureau en plus tard. ... ... ... ... ... ... ... ... Oh la vache, putain, chaud, 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 cacao, putain, ça y est, ça scène bien de partout, c'est stressant parce qu'au premier round, il a su quoi faire pour mettre en danger, et dans ce moment, non, mais je l'ai martyrisé sans le sonner, il est très résistant et du coup, sur ma décision, je ne sais pas comment ça va se dérouler, du coup, je vais essayer de re-boxer comme au début du round 2, c'est très bien passé et je pense que cette fois, si je ne relâche pas la pression et que je continue, je vais peut-être mettre en danger. Je suis en train de dire que ma submission était très proche, très serrée que ça allait réussir. Oh, c'est ton sonner. Bam ! Je vais repenter une soumission là. A la guillotine, ça, il y a peut-être des chances que ça passe, tout en évolution des phases importantes et du coup, on part bien plus, bien plus vite que n'importe quelle autre soumission à notre but, vous voyez. Ah putain, juste ! Ça, c'est du combat comme je les aime. Même si c'est incrustant de n'avoir aucune puissance. Ouais ! J'ai voulu en clinch, ça c'est bien. J'essaie de le taper au usage tant que je peux. Ah, le salaud, ces animaux sont vraiment bien animés. Enfin, bon timing, c'est très important, c'était génial. Bravo mec, félicitations. J'avoue, je ne suis pas serein. Je ne suis absolument pas serein. Heureusement, je gagne des points. Oh, le 100 au seul, impressionnant. Impressionnant. Oh, je pense que c'est lui. Ouais, c'est bon. Oh, Big Shot ! Oh, il est hurt ! Il est terminé ! Il est terminé ! Il est terminé ! Il est terminé ! Ouh ! The Nightmare. Vient par TKO. TKO, victoire. Big Punch has landed. He was not intelligently defending himself. And that's a wrap. Let's take one more look at the end of the fight here. This is a vicious series of strikes. Round and pound that lead up to the TKO. Bruce Buffer with the official decision. Bon, c'est rassurant. Ladies and gentlemen, Lettley Mariano. On va jeter un petit coup d'œil aux statistiques, voir si j'étais bien parti ou pas. Bon, allez. On va prendre une poil de la bête. Trappe significative. Ok, ok. Total take done. Putain, regardez. 67%. Ouais, bien, bien, bien. Ouais, non, je pense quand même que j'aurais gagné à la décision. Mais... C'est un risque inutile à prendre. Inutile à prendre. Ok. En fait, je vais voir le combat qu'il me propose ensuite. En fait, je vais voir le combat qu'il me propose ensuite. Préliminaire toujours. Un boxeur. Là, ça va être chaud. Quand on sait que ma puissance, elle est limitée. Ma résistance encore plus. J'appréhende ce combat. Putain de merde. Je vais tout miser sur mes take down, mes amener au sol et mes soumissions. J'ai pas trop le choix. Ça va être un... Je vais transformer un combat qui normalement devrait être striker contre striker. Je vais le transformer en striker versus grappler, quoi. Je vais tout miser sur mes amener au sol, sur mes soumissions. Ouais, sur le travail au sol. Parce que c'est son principe. Donc, je vais optimiser là-dessus pour contrebalancer. Parce que je pense que ce debout, c'est même pas la peine. Pas à ce stade de la carrière. Je ne peux pas essayer de rivaliser avec le debout. C'est impossible pour l'instant. Si un JGB me gaze, c'est même pas la peine. Enfin, c'est un boxeur. C'est même pas la peine. Bon, bah voilà, les gens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était encore très riche en émotions. J'ai bien flippé. Très flippant. Mon palpitant, il va à 200. Ha, ha, ha. Parce qu'une deuxième défaite serait une défaite de trop. Qui remettra en jeu, comme je l'ai dit. Donc, la course, voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 15. Waouh !